Bonjour, c'est Julie, sophrologue et un diagnostic de PPPD. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais je me dis, là j'ai un exemple réel, concret, d'un exercice correctif. Alors je vous explique, je vous rappelle quand même qu'un exercice correctif pour le cerveau, c'est que je lui montre un autre état interne associé à quelque chose qu'il appréhende. Donc là j'ai l'association conduite et un certain état émotionnel qui peut vraiment aller jusqu'à un trouble panique. C'est vraiment, moi c'est limite, ou même sûrement bien installé. Donc là, en sachant que je voulais vraiment tous les jours, toutes les occasions possibles, donner l'occasion à mon cerveau d'expérimenter un exercice correctif, il fallait, et c'est là où il apprend, et c'est là où il juge qu'il doit se remodeler. Donc j'ai expérimenté cette expérience-là, donc la conduite, mais avec un autre état émotionnel, un autre état interne. Donc là, je me mets en voiture, il faut que je prenne la nationale, et je me dis, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire afin de modifier mon état interne? Qu'est-ce qui pourrait modifier cet état interne? Et pour moi, tout le temps, c'est la musique. Donc j'y vais. En y allant, en fait, j'ai choisi un livre audio. Ça s'est plutôt bien passé, mais bof. Le retour, j'ai testé la musique, et là c'était le jour et la nuit. Donc j'avais même, à un moment donné, un grand espace, la route devant moi, que de l'espace des deux côtés, pas de mur, pas de rien, un grand espace. Donc pour nous, c'est hyper anxiogène, mais j'ai mis ma musique, une musique que j'aime. J'ai même joué avec, j'ai changé la chanson, j'ai chanté. Et je ressentais vraiment mon état interne en train de fluctuer, selon la parole, selon la musique. Et même, je, voilà, je, bon, je ne fermais pas les yeux, mais franchement, les épaules. J'ai baissé les épaules, je plaçais la tête un petit peu, et j'étais franchement bien. Donc, petit à petit, ce genre d'exercice, même si je, même si je le fais quelques minutes, même si vous n'êtes pas capable de prendre la nationale, ça viendra. Faites-le deux minutes en voiture, si vous ne conduisez pas du tout. Donc, testez avec la musique. Bon, vous avez peut-être autre moyen, mais ce qui est super important pour avoir, donc, cet exercice correctif. Donc, c'est quand le cerveau se dit, ah mince, alors là, je me suis trompée dans ma prédiction. Il n'y a plus cette association conduite, état émotionnel, anxieux ou autre. Et c'est franchement, il n'y a que ça, ce genre de choses qu'on peut faire pour montrer au cerveau qu'il peut, il peut, il peut lâcher, nous laisser tranquilles. Allez, courage à tous.